Ouais salut tout le monde comment allez vous ? Bah ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo Xur et bon ça sera le dernier Xur de cette saison donc il se trouve déjà au niveau de la tombe de l'observateur donc sur Nessos sur son arbre comme d'habitude alors qu'est ce qu'ils vont ? Bon on va aller tout de suite à droite comme d'habitude et bon bah on a le rapat sonore avec cible mouvante bon c'est pas une mauvaise perte qu'en soit après je pense que bon à tester avec télémètre vu que ça va se faire un peu nerf mais bon je pense que ça va rester jouable et après bon on a premier tir ou et de la tempête pour du pvp je pense que c'est des meilleurs choix et là par contre pour le récit d'un homme mort bon la quatrième c'est la bonne c'est pas ce qu'on veut et au passage à partir de la saison prochaine on pourra plus l'acheter ici et bon bah nous ce qu'on veut ça va être surtout du arbre balle ou cible mouvante pardon pour du pvp et allez c'est parti on va passer à la présentation classique et on va commencer avec le darcy et bon bah arm qui est pas du tout joué en vrai in game directement mais surtout en partie privée pour faire des tests de portée tout ça donc bon prenez là au moins pour la collection et vous n'allez jamais l'utiliser après on a les échines du janame kara donc exotique pour le chasseur qui est très très fort en pvp qui est même toxique je dirais et bon bah là niveau statistique on l'a avec 63 c'est très léger et même la répartition elle n'est vraiment pas bonne donc je vous conseillerais pas de les prendre allez on enchaîne maintenant avec les clôtures électriques pour le titan et bon exotique que je personnellement j'utilise jamais que ce soit un pvp parce que bon dans les deux activités bah je trouve qu'il ya beaucoup mieux à ramener donc bon ça c'est un peu dommage et après au niveau des statistiques 65 c'est pas mal et après bon la répartition elle n'est pas si mauvaise non plus on a de la récup et de la force mais bon j'aurais préféré avoir quand même un peu de résistance en plus donc bon je vous conseillerais pas de les prendre et après bon bon on a le voile d'apothéose et bon là exotique pour l'organiste qui a un potentiel qui peut être sympa à jouer mais bon pour comme pour le titan c'est je trouve qu'il ya mieux à ramener dans les deux activités que ce sont en pvp épais donc bon perso je le joue jamais mais bon après un niveau statistique on l'a avec 65 de base c'est pas mal et la répartition bon ben n'est pas mauvaise du tout avec beaucoup de récupération et beaucoup d'antel pardon franchement si vous avez juste à rattraper un peu la résistance et pour du pv en tout cas vous avez un rôle très solide allez on va passer maintenant au niveau des armes légendaires et bon bah là j'ai déjà regardé en avance et franchement bon il ya deux trucs qui peuvent être intéressants mais sans plus pour les nouveaux joueurs en tout cas donc là on a le bloc murmurant avec cadence de l'arche et fière à bras si vous venez de commencer le jeu et que vous n'avez pas un arc pour du pv pv pardon c'est n'hésitez pas à le récupérer en attendant d'avoir mieux ensuite on a le chemin des tours détourner pardon ici par contre c'est pas mal pour du pvp donc on a avec visée rapide et vent mortrier avec full portée ici donc vraiment pas mal n'hésitez pas à récupérer si vous n'avez pas un bon impulsion après on a l'attrait de l'énigme bon la pierre de tombe pierre à bras c'est pas ce qu'on veut dessus donc on va skip après on a le filetage cannerie bon arc qui est craftable donc si jamais n'hésitez pas à claquer vos résonances si jamais vous voulez le jouer et bon là c'est pas ce qu'on veut flottement parfait premier tir après pareil cette arme elle est craftable ce snipe et là on l'a avec sans distraction respiration contrôlée et bon c'est clairement pas ce qu'on veut ensuite on a l'impact récurrent et moins décidément là on a un tiercé c'est que des sommes craftable et donc là on l'a avec stable pierre tombale bon ça peut être pas mal pierre tombale voici l'armes stas avec rechargement ici un pc maîtresse c'est pas mal après bon vous pouvez la crafter et bon et après je trouve quand même qu'il y a mieux ni au terme de batteuse et après on finit avec la fin qui ronge avec all star de recharge auto au chargeur multi mortels bon c'est clairement pas ce qu'on veut sur l'arme donc on va skip allez c'est parti on va enchaîner maintenant avec les armures légendaires et bon cette semaine là c'est vraiment pas fou au niveau des statistiques c'est je vous les mets à l'écran donc celle du titan et après celle des autres classes mais c'est vraiment pas fou quoi bon passage je serai un live sur twitch à partir de 20h15 20h30 pour faire de l'osiris donc si jamais vous voulez faire un petit coucou n'hésitez pas ça fait toujours plaisir allez sur ce je vous dis passez un très bon week-end et à très vite pour d'autres vidéos allez salut tout le monde vous